Musique Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? Ça fait deux semaines à peu près que j'en ai pas fait, tout simplement parce que mes lectures s'étaient considérablement ralenties. Voilà, mais ça y est, je suis de retour et je commence de suite avec mes lectures passées qui sont au nombre de deux. Alors, sans surprise pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne YouTube, ma lecture passée est celle qui m'a pris un peu de temps. Donc, Les thèmes du lac de Marion Timmer-Bradley aux éditions Pygmalion, c'est un roman qui a été publié en 1986 et sa première édition date de 1982, si je ne me trompe pas. Voilà, donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps de lire ce petit pavé et c'est dommage parce que ça peut donner l'impression qu'il ne m'a pas plu alors que pas du tout, ça a été plutôt une belle surprise et une bonne lecture. Alors, très rapidement, pour rappel, Les dames du lac, c'est une réécriture des légendes arthuriennes. Alors, il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, les légendes arthuriennes ont inspiré de nombreux auteurs. Et ce qui peut-être fait la différence avec ce roman-là, c'est que l'auteur a pris le parti de mettre en valeur les figures féminines. Voilà, donc, qui sont-elles ? Nous avons Hygernes, qui est duchesse de Cornouaille puis au reine du royaume de Grande-Bretagne. C'est la mère de Morgane et d'Arthur, qui a une grande place dans le roman, donc en première partie. Ensuite, nous suivons Morgane, Morgane la fée, donc sa fille, qui va aller à Avalon pour suivre sa formation de prêtresse. Voilà. Et pour finir, celle qui aura une place un peu prédominante à la fin du roman, ce sera la reine Guenièvre, donc la femme d'Arthur. Et donc, dans une moindre mesure, nous avons ici Vivienne, la dame du lac, la grande prêtresse, qui, elle, va apparaître un peu tout au long du roman. Elle ne va pas être une grande figure, mais elle va être omniprésente, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc, ce roman, belle surprise, comme je le disais. Alors, j'ai pu déplorer, après ce que j'ai ressenti, j'ai trouvé quelques longueurs, des passages où il y a peut-être un peu moins d'action. Alors, je ne doute pas que ça devait servir à la trame et à l'intrigue, mais du coup, il y a des moments où j'ai dû m'accrocher, où j'ai un peu, voilà, où c'était plus long et plus laborieux. Où, voilà, ma lecture a été très ralentie. Mais, de manière générale, j'ai trouvé que c'était un roman qui était bien écrit et qui est très abordable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les légendes arthuriennes, je pense que c'est un bon début, si on veut les découvrir. De commencer, voilà, avec les dames du lac de Marion Timmer Bradley. Alors, mon petit bémol, même si c'est vraiment qu'un tout petit bémol, mais peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais au début du roman, donc au tout début, on a un prologue. Et, en fait, c'est Morgane, la fée qui s'exprime, et elle nous dit qu'elle va nous raconter l'histoire. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Morgane qui raconte, à la première personne, que ce soit de son point de vue, donc que ce soit subjectif, que ce soit son ressenti. Et, en fait, dès la fin du prologue, quand on rentre dans l'histoire, en fait, non, c'est écrit à la troisième personne du singulier, et on a vraiment l'impression, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Quand j'ai lu, j'avais l'impression que c'était l'auteur, la narratrice, et qui nous racontait l'histoire. Donc, effectivement, dans quelques chapitres, à la fin, on a un petit paragraphe où il nous a marqué en italique, c'est Morgane qui parle, et donc, effectivement, après, on passe à la première personne, où Morgane s'exprimait. Mais, voilà, c'était très... c'était pas régulier, et, voilà, ça arrivait de temps en temps, mais sinon, de manière générale, j'ai pas eu l'impression que c'était Morgane qui nous racontait l'histoire. Alors, ça reste un détail, ça m'a en rien gâché ma lecture, bien au contraire. Donc, ce qui est intéressant dans ce roman aussi, c'est de voir, effectivement, la rencontre de deux religions, les anciennes croyances des druides et le christianisme, qui est présenté comme une religion moderne. J'ai trouvé ça très intéressant, même si j'ai trouvé que l'auteur, parfois, prenait peut-être trop partie. Voilà, c'est vrai que c'est bien connu que la plupart des religions d'aujourd'hui ont toutes fait des croisades, enfin, ont toutes... enfin, voilà, oui, on a eu des croisades, toutes les religions ont voulu dominer les autres, c'est un fait, mais bon, là, vraiment, c'est noir et blanc, quoi. Elle prend complètement parti pour les anciennes croyances. J'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus nuancé dans ses propos, même si, effectivement, dans le fond, c'est vrai, je ne doute pas que le christianisme a voulu bouffer. Mais bon, voilà, j'aurais aimé peut-être qu'elle soit plus objective, l'auteur de ce côté-là, ma foi. Bon, encore une fois, ça ne m'a pas gâché la lecture. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus par rapport à ce roman, parce que la chronique est déjà sur le blog. Comme ça, il faisait deux semaines que je n'avais pas lu de nouvelles choses. Il était un peu au point mort, donc dès que j'ai écrit la chronique, je l'ai mis en ligne pour qu'il y ait des mises à jour. Je vous invite à aller la lire. C'est le seul point que j'aimerais encore dire dans cette vidéo, parce que je ne l'ai pas abordé spécialement dans ma chronique. Après l'avoir écrite, comme d'habitude, je suis allée voir sur Libre Addict les liens vers les chroniques des autres blogueurs et blogueuses qui ont lu ce roman. Et je me suis aperçue que beaucoup disaient dans leur chronique qu'ils trouvaient le personnage de Guénièvre insupportable, gnan gnan, enfin... Ouais, vraiment, ils ne l'ont pas aimé du tout. Et ça m'a plutôt surprise, parce que moi, je n'ai pas ressenti la même chose. Alors c'est vrai que Guénièvre a un personnage un peu particulier. Je ne peux pas dire que je me sois spécialement attachée à elle, mais on va dire que je l'ai comprise. Et finalement, elle m'a fait un peu de peine. Je ne vais pas vous spoiler, parce que tout le monde connaît le début de l'histoire. Guénièvre, c'est une fille un peu paumée. Elle a vécu toute son enfance dans un couvent, dans une abbaye. Donc elle a été conditionnée. Elle est chrétienne, à 100% chrétienne. Mais en même temps, c'est un petit peu normal, puisqu'elle a vécu toute son enfance en compagnie de prêtres. Elle va être mariée à Arthur. Ça va être des choix politiques. Donc ce n'est pas elle qui va choisir. Elle va ressentir une réelle affection pour lui, mais elle est amoureuse d'un autre homme, le meilleur ami de son mari, Lancelot. Et donc, en fait, c'est un enfer pour elle à l'intérieur d'elle, puisque comme elle est chrétienne et qu'elle est vraiment très croyante, elle veut rester fidèle à son mari. Et du coup, c'est un combat permanent dans sa tête. Et finalement, on sent qu'elle ne contrôle absolument pas ses sentiments. Et du coup, elle essaie de contrôler le reste. Et c'est vrai qu'elle va essayer d'imposer son point de vue auprès d'Arthur. Et ça, certaines personnes n'ont pas forcément apprécié. Et du coup, n'ont pas apprécié le personnage. Je ne suis plus nuancée. Elle ne m'a pas dérangée plus que ça. Comme je le disais, je l'ai compris. Je l'ai compris. Je comprends ce qu'elle ressent. Elle vit pas mal de choses qui ne sont pas évidentes. Elle a du mal à avoir un enfant. Je pense que c'est très difficile pour une femme. Surtout quand tout le monde attend un héritier de la part du roi. Quelque part, c'est moche à dire. Mais à l'époque, c'était ça. Elle servait à ça aussi. Faire des héritiers. Donc bon, voilà. On va dire que... Moi, le personnage, je ne l'ai pas trouvé insupportable. Elle ne m'a pas touchée plus que ça. Mais ça a été. Je le suis supportée. Voilà. Donc voilà pour les dames du lac. Peut-être que je ferai une chronique vidéo sur ce livre. Je me tâte. J'espère que je ne m'avance pas trop parce que je n'ai pas du tout commencé à le faire. J'ai envie d'essayer parce que je trouve que c'est un roman qui est super intéressant. Il faut pouvoir vous en parler encore plus dans une vidéo parce que j'ai fait pas mal de recherches. Parce que ça m'intéressait beaucoup d'en savoir plus sur l'auteur, sur pourquoi elle s'intéressait aux légendes, sur les légendes en elles-mêmes. Voilà. Donc on va voir. On va voir si j'arrive parce que je pense que ça va me prendre du temps. Donc je ne promets rien. Mais c'est un projet, on va dire. La deuxième lecture que j'ai eue ces deux dernières semaines, très rapidement, le tome 2 de Cap et de Crow. Donc la BD de Hérole et Masbou. Donc celle-ci s'appelle Pavion Noir. Super. Mais là, je ne vous apprends rien. J'ai adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2. Donc tome 1 plutôt introductif. Et ce tome 2, on rentre dans l'action. On commence cette épopée qui va se poursuivre sur 9 tomes. Et voilà. Donc encore une fois, je vous spoil pas assez dans le résumé. Et puis le titre le suggère, Pavion Noir. Donc nous allons rencontrer les pirates dans ce tome-là. Et j'ai adoré la façon de l'auteur et de l'illustrateur de réinterpréter certaines légendes pirates. Franchement, moi j'ai adoré. Voilà, je ne peux encore une fois que vous conseiller cette série. J'espère lire le tome 3 rapidement. Et dès que le tome 3 sera lu, je vous ferai une chronique groupée des 3 premiers tomes. Comme une BD, c'est en moyenne 50 à 60 planches. On ne peut pas dire grand-chose sinon on spoil direct. Donc du coup, je préfère plutôt que vous faire des tout petites chroniques. Vous faire une seule chronique mais avec les 3 premiers tomes. Voilà. Donc les 2 premières chroniques, donc les 2 premiers tomes sont prêtes. Il faut que je lise le 3ème tome et après vous aurez mon avis sur le blog. Voilà. Alors, passez-moi ma lecture en cours. Donc c'est ce que je vous avais annoncé. Encore une fois, il n'y a pas de surprise. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de route à Cépéti, il date de 2011 si je ne me trompe pas. C'est aux éditions Gallimard et c'est dans la collection Scripto. Je n'ai pas dit pour la BD de Cap et de Croce et Delpourin. Voilà. Alors, ce roman. Alors, j'en suis là. C'est ma lecture clairement en cours. Je n'ai pas encore lu la moitié. J'en suis au début. Comment vous dire ? Je ne vais pas en dire grand chose parce que je suis au début, je n'ai pas tout lu. Je pense que c'est une lecture quasiment incontournable. La plupart des blogueuses qui l'ont lu l'ont présenté comme un coup de cœur. Je pense que je le présenterai aussi comme un coup de cœur dans le sens que je pense que c'est à lire. Mais ce n'est pas un coup de cœur comme j'ai vécu d'autres coups de cœur. C'est un roman qui est très très difficile. Et il faut s'accrocher parce que vraiment c'est très dur. Alors, pour le petit speech rapidement, c'est l'histoire de Lina qui est une lituanienne et qui va se faire arrêter chez elle par le NKVD. Donc, ça se passe en 1941. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des romans, on s'attend tout de suite à entendre parler des nazis au bout des premières pages. La Défrompez-vous, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on aborde un autre pan de la Seconde Guerre mondiale qui est peut-être aussi moins abordé dans les romans. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant par là, par cette façon-là qu'a l'auteur d'aborder un autre sujet. En fait, en 1941, donc pour rappel, à ce moment-là, Staline était encore plus ou moins allié avec Hitler. Il n'a pas encore retourné sa veste. Enfin, il me semble, si je ne me trompe pas, mais mes études d'histoire sont loin. Mais il me semble qu'Hitler et Staline vont signer ensemble un pacte de non-agression. Donc voilà, là, on est vraiment, ce n'est pas encore 44, où Staline fait partie, quasiment 44-45, où il fait partie des vainqueurs contre le nazisme. Non, non, là, ils sont encore plus ou moins alliés. Et donc, Staline, avec son URSS, il décide d'annexer un territoire d'autres pays. Donc, il va annexer la Lituanie en 1941. Il y aura aussi l'Estonie, la Lettonie. Il va essayer d'avoir aussi des pays plus au nord. Mais après, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc voilà, là, on commence. La Lituanie vient d'être annexée. Et en fait, le NKVD va arrêter de nombreuses personnes, notamment les intellectuels, qui vont beaucoup gêner par leurs idées et par leur engagement Staline. Et donc, Lina, qui son père travaille à l'université. Lina va se faire arrêter chez elle avec sa maman et son petit frère. Et donc là, je l'ai suivie, elle est arrêtée, elle est mise dans un camion, elle voyage. Ensuite, elle est dans un train. Ce n'est pas mieux ou pas pire que les nazis. Voilà, ils sont dans un train, dans des wagons à bestiaux. Ils sont tous entassés. Il y a des gens qui ne survivent pas. Et voilà, l'auteur a fait beaucoup de recherches là-dessus. Je ne doute pas que, même si c'est une fiction, ce sont des choses qui ont pu se passer. Et c'est horrible. Enfin, moi, je suis tellement happée dans l'histoire. Je le vis avec Lina, j'ai l'impression d'être avec eux dans le wagon à bestiaux. Et ça me prend vraiment là, quoi. J'ai beaucoup de mal à le lire. Ça me... Voilà, j'ai même eu deux fois les larmes aux yeux. Alors, je vais juste dire un prénom pour que les gens qui l'ont lui comprennent. Mais que je ne spoil pas, ça ne me donne pas de... Par exemple, l'histoire du personnage Ona m'a pris comme ça. Alors ça, par contre, je ne pensais même pas que ça pouvait arriver. Alors, je sais qu'il s'est passé des choses monstrueuses. Mais alors ça, non. Ce n'est même pas possible d'imaginer qu'on puisse faire des choses pareilles. Donc voilà, je vais continuer à lire. Alors, celui-là, je ne vais pas le traîner. Et j'espère que je vais lire très vite. Parce que... Alors, c'est... C'est franchement, c'est magistral comme roman. Mais ça me prend vraiment là. Pourtant, comme dit, j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose que je connais. Je n'ai aucune surprise. Mais de lire et de le vivre avec l'héroïne, moi, ça me prend au trip. Et en plus, j'ai le temps de lire le soir. Je ne vous dis pas après pour m'endormir. C'est juste fantastique. Donc voilà. Alors, par contre, je pense que c'est un roman qui a destination des ados. Mais attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que comme dit, c'est très très dur. L'auteur, comme dit, ne nous épargne pas. Donc, âme sensible, vraiment, s'abstenir. Parce que... Voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini de le lire. Donc, j'espère bientôt quand même. Parce que... Alors, qu'est-ce que je me suis prévue pour la suite ? Alors là, vous allez rigoler. Parce que vous allez vous dire, mais après, ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, elle se prévoit ça. Mais elle est complètement folle. Elle a envie de déprimer. C'est le titre. Mais non, j'avais... Là, j'ai lu De Pavé, Les Dames du Lac. Et donc, ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Ils ont de gros bouquins. J'avais envie de lire un poche, un plus petit truc. Et donc, j'ai choisi de lire... Oups, pardon. Le magasin des suicides de Jean Tellet, donc aux éditions Pocket. Alors, oui, quand on voit le titre, on se dit qu'elle est complètement folle de lire ça après. Oui, mais bon, c'est un petit truc. Et je pense que c'est beaucoup d'humour noir. Donc, voilà. Je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas en dire plus. De toute façon, on vous en parlerait quand j'aurai lu. Mais... Voilà. Il me tente. Puis, c'est une façon pour moi d'avancer dans mon challenge Cold Winter. Donc, c'est un challenge qui avait été organisé. Par Antonine. On se prévoit des lectures pour l'hiver. Et donc, je m'étais prévu, entre autres, ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Et celui-ci, donc, ça en fera deux sur les six que je me suis prévue. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Donc, la semaine prochaine pour un nouveau C'est Lundi. Que lisez-vous ? Et à bientôt aussi pour un nouveau In My Mailbox. Parce que dans les prochaines semaines, je pense que j'aurai pas mal de choses à vous présenter. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est le suspens. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt.